Mon nom est Nicole Parent, nutritionniste au programme de chirurgie bariatrique. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. On va parler du régime préparatoire pour réduire la grosseur de votre foie avant l'opération et on va parler de l'alimentation après l'opération parce que votre estomac sera plus petit et réagira différemment face à l'ingestion d'ail. Alors, tout d'abord, je veux quand même mentionner que ce sera très important de bien manger après l'opération. Je parle au niveau de la qualité de l'alimentation. Et ça, je vous encourage fortement à commencer à changer vos habitudes alimentaires si elles ne sont pas bonnes dès maintenant pour vous préparer à cette chirurgie-là. Alors, il faut vraiment que vous preniez l'opération comme étant un outil. Un outil qu'on va vous fournir pour vous aider à faire vos changements dans vos habitudes alimentaires dans le sens que la chirurgie, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas magique. Il y en a qui ont déjà pensé ça ou qui pensent ça, puis on n'a pas toujours beaucoup de succès avec ça. Alors, vous avez probablement déjà tous essayé déjà de changer votre alimentation, de suivre des régimes. Là, je suis motivée lundi, je me mets au régime. Et bon, ça dure un certain temps et après, on abandonne. Alors, la principale raison souvent qui fait qu'on va abandonner le régime, c'est souvent au niveau de l'appétit. OK? Bon, on mange moins, mais on a de la difficulté à s'en tenir à ça parce qu'on a trop faim. Alors, c'est là que l'opération va vous aider beaucoup. C'est que vous allez pouvoir manger des petites quantités sans vraiment ressentir la faim. L'autre raison pourquoi on échoue souvent quand on essaie de perdre du pot ou de suivre un régime, c'est parce qu'on y va de façon trop drastique. OK? Là, je suis motivée, je vais suivre un régime à 500 calories alors que j'en mangeais 3000 avant. On pense qu'avec ça, la vie va être belle et que tout va être facile. Et évidemment, on se rend compte que ce n'est pas facile. Alors, moi, je vous encourage beaucoup à faire des changements plutôt progressifs dans votre alimentation et qui vont pouvoir durer plus longtemps. Alors, je vous donne un exemple. Si vous essayez d'identifier le principal problème dans votre alimentation, mettons que ce serait de manger des chips à toutes les soirs, c'est un exemple que je donne. À partir de demain, vous vous dites, tiens, au lieu de couper, je vais en manger juste un soir sur deux. Alors, à la fin de la semaine, on a quand même coupé la moitié de ce qu'on consommait avant, ce qui est quand même considérable comme changement. Si après un mois, ça va bien, bien là, on en mange un soir sur trois ou quatre. Puis peut-être que dans six mois, ce sera juste une petite traite du samedi soir. Alors, c'est plutôt d'opter pour changer des habitudes alimentaires qui sont de longue durée. Une des raisons pour lesquelles je vous incite aussi à changer vos habitudes alimentaires, c'est qu'après l'opération, comme vous ne serez pas capable de manger beaucoup, le petit peu qu'on mange, c'est d'autant plus important qu'il soit le plus nutritif possible. Évidemment, quand on mange de grandes quantités d'aliments, même s'il y en a là-dedans qui sont de moins bonne valeur, au bout de la journée, on va avoir quand même comblé les besoins que l'on a. Mais après l'opération, si vous êtes capable de manger juste 500-600 calories et que là-dessus, il y en a 200-300 qui proviennent d'aliments qui n'ont pas une bonne valeur nutritive, à ce moment-là, vos besoins ne seront pas comblés et la récupération sera beaucoup plus longue après. Alors, commençons d'abord avec le régime préparatoire. Ce régime n'est pas un régime suggéré. C'est vraiment un régime qui est essentiel et c'est dans le but de maximiser les chances de réussite de votre opération. Ce n'est pas pour le plaisir de vous faire perdre quelques livres, c'est seulement pour réduire la grosseur du foie. Parce que si le régime, des fois, n'est pas bien suivi, le foie peut ne pas avoir réduit suffisamment et lorsqu'on vient pour opérer, si le foie est trop gros, le chirurgien n'opère pas à ce moment-là. Alors, c'est donc très important de prendre ce régime-là très au sérieux. Pour le régime préparatoire, nous avons conçu un guide qui vous sera remis lors de votre rencontre de préadmission. Ce sera très important de bien conserver ce guide. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez vous le procurer auprès du service de préadmission ou sur le site web de l'hôpital Pierre-Boucher. Ce guide vous expliquera de façon précise tout ce que vous devrez faire durant ces semaines de préparation. La durée du régime va varier en fonction de votre IMC. IMC voulant dire indice de masse corporelle. Tous les gens qui ont un IMC en bas de 50 devront faire deux semaines de régime préparatoire. Les gens qui ont un IMC entre 51 et 60, ce sera trois semaines et ce sera quatre semaines pour les gens qui ont un IMC en haut de 60. Habituellement, l'infirmière que vous avez rencontrée pour la préadmission vous informera combien de semaines vous allez avoir à faire. Le régime préparatoire, on va vous demander pendant un certain laps de temps de remplacer vos repas par des substituts de repas. Il y aura évidemment des coûts associés à ça, mais rappelez-vous bien que ce sera juste pour deux à quatre semaines juste avant la date d'opération. Alors, ne commencez pas le régime avant, attendez qu'on vous appelle pour vous indiquer la date d'opération. Alors, ça vous donne du temps pour vous préparer, goûter les produits, choisir l'option qui vous conviendra le mieux et même de surveiller les spéciaux parce qu'il y a souvent des spéciaux sur ces produits-là. Vous pourrez en acheter de temps en temps pour préparer votre réserve et que vous n'ayez pas à acheter tous les produits lorsque vous aurez l'appel et qui ne seront peut-être pas en spécial à ce moment-là. C'est des régimes qui sont quand même assez restreints en calories. Vous allez avoir à peu près 1000 calories par jour qui est quand même contrôlé beaucoup au niveau des glucides. Alors, les glucides, c'est tout ce qui est sucre dans l'alimentation et qui est quand même possiblement riche en protéines. Assurez-vous de prendre les bons produits, exactement le nombre qui sont inscrits sur les feuilles puisque ce guide est revisé à chaque année afin que les produits soient toujours disponibles et conformes à nos exigences de ce régime. Ce sera très important de bien suivre sur votre guide la version qui sera permise, soit en poudre, en barre ou en soupe, bon, peu importe, parce qu'à l'intérieur des mêmes produits, de la même compagnie, d'un produit à l'autre, la valeur nutritive peut être différente. Ce sera toujours très important aussi de suivre les indications sur l'emballage pour la préparation. Certains produits ont besoin de préparation, que ce soit les liquides entre autres. Alors, certains produits, on vous demandera d'ajouter de l'eau et d'autres, c'est du lait. Alors, c'est très important de bien suivre les indications parce que sinon, la valeur nutritive va tout être changée. Vous allez pouvoir consommer de la gomme sans sucre, le jello sans sucre pour être permis, mettons une portion par jour pour faire un petit changement, les journées qui seront plus difficiles. Vous allez pouvoir consommer une à deux tasses de certains légumes. Évidemment, tous ces légumes-là peuvent être cuits ou crus, mais sans ajout d'aucun corps gras, de beurre, de vinaigrette, de mayonnaise, de trempette ou de tout ça. Vous allez pouvoir y ajouter des assaisonnements, que ce soit du sel, du poivre, du persil, du basilic et toutes les fines herbes que vous avez sous la main. Vous pourrez en ajouter pour agrémenter le tout. Peu importe l'option de régime que vous allez choisir, vous avez le droit de boire en plus. Et non seulement vous avez le droit, mais on vous encourage à boire le plus possible. Ça va vous aider aussi à contrôler un peu votre appétit. Vous allez pouvoir boire durant votre journée à volonté de l'eau, de l'eau gazéfiée, du café, du thé, de la tisane et des bouillons sans gras. Alors, vous allez pouvoir ajouter ça entre les repas ou au repas, comme bon vous semble, pour bien vous hydrater. Par contre, il sera très important de ne pas ajouter de sucre, de lait, de crème ou de n'importe quel autre produit dans vos breuvages, entre autres le café, évidemment. Nous en sommes maintenant rendus à l'alimentation après la chirurgie. Qu'est-ce qui vous attend un coup que vous aurez eu votre opération? Vous allez avoir des étapes à suivre au niveau de la progression de votre alimentation. Chacune des étapes sera d'une durée d'une semaine. Et ça, c'est pour les trois types de chirurgie. Donc, vous allez avoir une diète liquide, purée, mou et solide à suivre. La raison, c'est qu'après l'opération, il va y avoir de l'enflure. Et tant que cette enflure-là n'est pas disparue, le passage où les aliments passent est très restreint. Alors, à ce moment-là, si on prend des aliments qui ont une texture trop avancée, les risques de blocage et de douleur vont être là. Afin de favoriser une bonne cicatrisation et pour réduire les risques d'infection après l'opération, ce sera important de choisir des aliments avec une bonne valeur au niveau des protéines. Donc, les protéines dans notre alimentation, elles nous proviennent principalement de deux groupes. Le groupe premier, c'est le groupe que l'on appelle viande et substitut. Alors, viande étant tout ce qui est bœuf, porc, poisson, poulet. Et les substituts, on inclurait les œufs, le tofu, les noix. Alors, ça, c'est notre première source de protéines. La deuxième source, ce sont les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, le lait, le yogourt, le fromage sont de bonnes sources de protéines. Pour l'hydratation, évidemment, nous vous recommandons de boire surtout de l'eau. Je parle de l'hydratation à long terme après l'opération. De boire principalement de l'eau, un peu de thé, café, tisane. Et on pourrait aussi ajouter du lait. Le lait qui est une bonne source de calcium, de vitamine D et de protéines, qui sont trois éléments qu'on peut retrouver souvent en carence suite à nos chirurgies bariatriques. Alors, on essaie de s'en tenir à ces liquides-là et d'éviter les liquides comme le jus ou tous les liquides sucrés qui apporteront peu d'éléments nutritifs, mais qui peuvent augmenter de façon considérable l'apport calorique durant une journée et compromettre la perte de peau. La première étape, le menu liquide. Alors, quand on parle de liquide, il faut que ce soit assez liquide que ça pourrait passer dans une paille. Mais par contre, on ne vous conseille pas de boire à la paille pour éviter la formation de gaz dans votre estomac. Vous allez devoir boire seulement avec des petites gorgées à la fois. Donc, je dis souvent aux gens, ça va être un peu de sirotage qui va durer un peu tout au long de la journée lors de la semaine de diète liquide. Les liquides très chauds ou très froids, des fois, peuvent donner des spasmes à certains gens. Alors, vous verrez, selon votre tolérance, de prendre vos liquides un petit peu plus tempérés. Parmi les liquides que vous allez choisir, on vous encourage fortement à choisir des liquides qui vont vous apporter une bonne source de protéines. Alors, je vous encourage à ne pas trop boire de jus, de bouillon, qui vont quand même vous bourrer parce que vous ne serez pas capable de prendre de gros volumes, mais qui ne vous apporteront pas de valeur nutritive suffisante pour vous aider à la guérison. Alors, parmi les liquides que vous pourrez prendre, qui vous donneront une bonne source de protéines, vous aurez évidemment les substituts de repas, comme vous aviez dans le régime préparatoire. Évidemment, on parle des versions liquides ici. Vous pourrez aussi vous faire des genres de lait fouetté maison, avec du lait. Vous pourrez ajouter des sources de protéines, telles le tofu, les oeufs. Vous pouvez aussi boire du lait plutôt que boire du jus. Ça va être beaucoup plus riche en protéines. Vous pourrez vous faire des potages nourrissants aussi, dans lesquels vous aurez mis un peu de viande, même si votre potage n'est pas trop épais à la fin de l'avoir confectionné, qu'il est encore assez liquide qui puisse passer dans une paille. Ça peut être une très bonne source de protéines également. La deuxième étape, qui est le menu purée. Alors, à cette étape-là, vous n'aurez pas de morceaux encore, donc aucune mastication nécessaire, mais là, on tombe à des choses plus épaises que le liquide, donc qui pourraient être consommées à la cuillère. On va pouvoir se faire des potages plus épais, on pourra ajouter du yogourt, des compotes, des purées de viande, des purées de légumes. Alors, on peut se faire des repas, qui auront tout simplement été passés au mélangeur ou au blender, pour faire des repas qui seront en purée. Vous allez voir qu'à cette étape-là, vous ne mangerez pas encore beaucoup à la fois. Donc, d'où l'importance de manger souvent. Alors, on vous recommande fortement de prendre trois repas et trois collations, ou ce qu'on appelle des fois six petits repas par jour. Pour ce qui est des volumes à consommer, vous devez consommer ce que vous êtes capable de manger. Capable, mais tout en demeurant confortable. Si vous sentez un inconfort après, c'est probablement parce que vous avez mangé un petit peu trop. Alors, c'est bien important. Si vous avez été capable de manger juste trois cuillères de votre repas, puis que là, vous vous sentez que ça a l'air d'être assez, on arrête et on reprendra une collation quelques heures plus tard pour compléter notre repas qui aura été de faible volume. La troisième étape, qu'on appelle le menu mou, est une étape que j'appelle de transition. Alors, c'est pour éviter de passer directement de la purée à la tranche de steak, mettons. On fait une étape de transition. Alors, dans le menu mou, on va pouvoir introduire des légumes bien cuits. On va commencer par manger des fruits comme des pêches en conserve, du melon, des bananes, avant de manger une pomme avec de la plure. On va commencer par manger des omelettes, du poisson. En fait, c'est des choses qui se coupent à la fourchette. C'est à partir de cette étape qu'on va vous demander aussi de ne plus boire en mangeant. Vous allez pouvoir boire cinq minutes avant, cinq minutes après, mais lors du repas, on met nos liquides de côté. On évite de « je prends une bouchée, je prends une gorgée pour pousser sur la bouchée, etc. » L'important, c'est que vous ayez des apports nutritifs suffisants pour vous donner de l'énergie et vous aider à remonter la pente après l'opération. Alors, on vous suggère fortement de manger six fois par jour des petites quantités. Le menu régulier, la dernière étape, est celui que j'appelle « essais erreurs ». Alors, il n'y a pas vraiment d'aliments qu'on va vous mentionner que vous n'avez plus le droit de manger, mais c'est très possible qu'il y ait certains aliments que vous ne soyez plus capable de manger. Alors ça, ça varie d'une personne à l'autre. Alors, d'où l'importance de faire des essais et d'éliminer certains aliments que vous aurez plus de difficultés à consommer. Alors, parmi les aliments plus souvent mentionnés comme étant un peu plus difficiles ou amenant un inconfort, on va noter la viande un peu plus dure, comme le steak, des côtelettes de porc, le poulet, la partie blanche qui est un peu plus sèche. Il y a aussi les pâtes alimentaires, le riz et le pain. Le pain, je vous dirais que c'est peut-être l'aliment le plus généralisé dans les trois types de chirurgie. Beaucoup de gens ont maintenant difficulté de consommer du pain frais, qui n'est pas rôti ou pas toasté. Alors, si vous avez de la difficulté, plutôt que d'être malade à chaque fois, vous avez tout simplement à l'éliminer. Et vous pouvez refaire un essai quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard pour voir si l'aliment passera mieux ou si vous amènera moins d'inconfort. Alors, à cette étape-là aussi, les légumes crus pourront être introduits, mais ceux qui sont plus tendres pour commencer. Alors, je vous conseille d'attendre au moins deux mois pour les légumes crus qui sont durs, comme les carottes, le chou-fleur ou le brocoli. Allez-y pour commencer plus avec les tomates, le concombre, le piment, la laitue, qui sont des légumes plus tendres que vous pourrez introduire avant deux mois, selon votre tolérance, évidemment. On vous recommandera toujours de manger lentement et de bien mastiquer. J'attire votre attention ici, c'est une consigne très importante parce que la plupart des gens qui auront des problèmes après l'opération, de l'inconfort, des douleurs, des vomissements ou du reflux, seront souvent des gens qui auront mangé trop vite ou des trop grosses bouchées. Alors, justement, au niveau des bouchées, il est recommandé aussi de couper les bouchées très petites, à peu près la grosseur de l'ombre d'un petit doigt. Alors, on coupe nos bouchées petites, on les mange lentement, on mastique bien avant d'avaler et comme ça, on va se sauver souvent de bien des problèmes après l'opération. On vous recommande de prendre au moins 20 minutes pour votre repas, mais par contre, ne dépassez pas 30 minutes. Parce que quelqu'un qui étirera ça durant longtemps, évidemment, va réussir à manger plus. Un exemple, si on mange pendant une heure ou une heure et demie, on sera capable de consommer une plus grosse portion. Il sera toujours important de continuer à prendre trois repas par jour et des collations. Moi, je vous conseille que dès qu'il y aura plus de quatre heures entre deux repas, d'introduire une collation. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que les gens qui ont des problèmes d'inconfort ou de blocage, sont souvent les gens qui sautent les collations et qui auront un écart de six heures entre deux repas. Et là, on arrive au repas suivant, on a très faim. Même si on sait qu'il faut manger lentement, on va avoir tendance à manger beaucoup plus vite. Et c'est là que l'inconfort, le blocage va se produire. Alors, quand on parle de collation, il faut bien comprendre que c'est une collation. Ce n'est pas quelque chose, si on prend une collation l'après-midi, qui dure de deux heures à quatre heures ou de huit à onze le soir. On se limite à une collation qui contiendra une source de protéines. Les collations nous permettront ainsi d'arriver au repas suivant moins affamé et d'être capable de manger plus calmement et plus lentement. Pour les gens qui allaient avoir un bypass, vous allez être à risque de faire ce qu'on appelle le « dumping syndrome ». En français, on appelle ça le « syndrome de chasse gastrique ». Bon, c'est des gros mots qui font peur un petit peu, mais je vous explique un peu à quoi ça consiste. Alors, j'ai essayé un petit estomac pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors, on a l'œsophage ici qui descend. Mettons que c'est ici, on a l'œsophage, 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 puis ensuite les intestins qui commencent ici. Alors, quand vous et moi, présentement, on boit, on mange, les aliments descendent, arrivent dans l'estomac, et ils restent dans l'estomac parce qu'ici, à la jonction de l'estomac et de l'intestin, il y a un petit clapet qui est fermé, on appelle ça le « pillar ». Alors, ça fait que les aliments vont rester dans l'estomac et là, le processus de digestion va s'enclencher. Les aliments seront digérés, réduits en petites particules qui pourront ensuite être absorbées par l'intestin. À mesure que la digestion se complète, le petit clapet ouvre pour laisser passer les aliments digérés vers l'intestin. Alors, maintenant, les gens qui auront un bypass, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va couper votre estomac dans le haut ici pour en faire un petit estomac, et on va venir couper votre intestin un petit peu plus loin ici pour venir le connecter après votre estomac. Et là, entre votre estomac et votre intestin, vous n'aurez plus ce petit clapet. Ils ne peuvent pas installer un clapet lorsqu'ils font cette chirurgie-là. Alors, vos aliments vont risquer de passer trop vite, parfois, de l'estomac vers l'intestin, avant d'avoir eu le temps de subir une digestion adéquate, et ça peut amener des malaises. Alors, je vous décris quels seront les malaises que vous pourriez ressentir et qui pourraient nous faire dire « Ah, ça, c'est probablement du dumping ». Alors, il y a trois types de malaises. Deux qui vont survenir dans le 20 à 30 minutes après le repas, puis un autre malaise qui va survenir plus deux heures après, celui-là, on l'appelle le dumping tardif. Alors, ceux qui peuvent survenir après les repas, il y a des malaises qui sont un peu vagues. Les gens vont me dire des fois « Ah, moi, après le repas, je ne file pas bien, je ne me sens pas bien, j'ai des palpitations, il faut que j'aille m'étendre ». Ah, ça, ça peut nous faire dire que, possiblement, que cette personne-là fait du dumping. L'autre malaise qui va survenir aussi dans les 30 minutes après le repas, ça va être plus des malaises gastro-intestinaux, c'est-à-dire que les gens vont avoir des crampes au ventre et souvent, ils devront aller à la salle de bain et ils vont avoir souvent de la diarrhée. Alors, ça, ce sont les deux premiers. Et le dernier qui est un dumping tardif, ça va se refléter plus par une hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang qui va chuter plus bas que la normale. Et là, les malaises seront les symptômes de l'hypoglycémie qui sont principalement la sudation. Vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, vous allez vous mettre à trembler, vous sentir faible. Et là, on prendrait votre taux de sucre dans le sang et il serait probablement trop beau. Alors, ça, ce sont les malaises qui peuvent survenir après un bypass. Alors, comment éviter ces malaises-là? Ça va être surtout en évitant les sucres concentrés. Les sucres concentrés étant tout ce qui est sucré, le sucre, le miel, la cassonade, les bonbons, le chocolat, les desserts, toutes les sucreries qu'on dirait. C'est souvent avec la consommation de ces produits-là que le dumping va survenir. Et encore plus si c'est liquide, parce que vous comprendrez bien que le liquide va passer encore plus rapidement vers l'intestin. Alors, si vous prenez quelque chose de liquide et sucré, ça va accentuer les risques de faire du dumping. Alors, pour le jus aussi, même si c'est un jus sans sucre ajouté, comme le jus contient naturellement du sucre, à ce moment-là, on est à risque aussi un peu plus de faire de dumping. Alors, c'est pour ça qu'on encourage les gens. Puis là, ce n'est pas juste pour les gens qui ont un bypass, pour tout le monde aussi, pour aider à avoir un meilleur effet de satiété. On dit toujours aux gens « mangez vos fruits au lieu de les boire ». Alors, si on mange un fruit, on va être moins à risque de faire du dumping que si on boit du jus. Les boissons gazifiées sont contre-indiquées. À cause du gaz qu'elles contiennent, elles vont gonfler dans votre estomac et vous apporter un malaise important, de l'inconfort et pour certaines personnes, même de la douleur. Alors, tout ce qui est gazifié, que ce soit boisson gazeuse ou gazifiée, contre-indiqué après la chirurgie. Pour ce qui est des boissons alcoolisées, vous pouvez en consommer modérément. Je dirais une à deux consommations par semaine seraient acceptables. Comme ce sont des calories liquides et qui peuvent être consommées en grande quantité, comme l'exemple du jus, ça pourrait aussi amener des calories supplémentaires et compromettre votre perte de poids. Pour les gens qui subiront un bypass, sachez que vous allez avoir une tolérance qui est très diminuée au niveau de l'alcool. On dit toujours que c'est du 1 pour 3. Alors, vous allez consommer une boisson, une consommation, et ça va être comme si vous en aviez consommé trois. Alors, pour la conduite automobile, entre autres, c'est très important à savoir si vous avez pris deux coupes de vin et que vous pensez être correct pour prendre votre véhicule, rappelez-vous que c'est comme si vous en aviez bu six. Si jamais vous aviez un problème de constipation après l'opération, vous pouvez y remédier en introduisant graduellement des fibres. Les fibres, vous les trouverez dans les produits céréaliers à grains entiers et aussi dans les fruits, dans les légumes. Alors, n'hésitez pas à incorporer ces aliments-là dans votre alimentation, mais sans oublier de boire plus, de boire beaucoup. Souvent, les gens qui ont un problème de constipation, ce sont des gens qui ne boivent pas suffisamment. Alors, en intégrant plus de liquide, plus de fibres, ça va aider à résoudre le problème de constipation que vous pourriez noter. Chose à noter aussi, ça se peut que votre fréquence d'aller à la selle soit différente. Rappelez-vous que vous mangez très peu et ça se peut qu'on ait la selle moins fréquemment qu'avant la chirurgie et ce n'est pas nécessairement un signe de constipation. En résumé, les règles importantes à retenir aujourd'hui sont les suivantes. On continue toujours de prendre trois repas et deux à trois collations par jour. Manger lentement et mastiquer convenablement. Arrêter de manger dès que l'on se sent rassasié. Ne pas boire en mangeant, mais boire suffisamment tout au long de la journée et faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. L'exercice, en plus de vous faire dépenser quelques calories supplémentaires, vous aidera à maintenir votre masse musculaire également. Si on ne bouge pas, dans la perte de poids qui est très rapide au début, on ne perdra pas juste de la masse graisseuse, mais on va perdre aussi de la masse musculaire. Plus on fait bouger nos muscles, plus on risque de conserver cette masse musculaire. Donc c'est très important de bouger aussi.